Alors nous allons faire du coup un gomme à gel. Je vous enverrai donc le plan de travail en photo. Donc là j'utilise l'élément, la marque élément. Et je prends un gel ionisable. J'en mets une quantité dans mon groupel. Donc là vu que j'ai pas besoin de spatule pour le déposer. Et puis j'ai déjà mis les mouchoirs au préalable sur ma modèle. Donc au niveau du décolleté et du visage. Je vais juste remonter un petit peu. Et donc là je vais commencer l'application du gommage. Donc je commence au niveau du cou. J'essaye de faire des traits nets pour éviter le côté homogène du gommage. Donc c'est un gommage qui est très bien pour les peaux sensibles, pour les peaux vascularisées, les peaux sèches. Je n'hésite pas à me déplacer pour l'ovale du visage. rizzo du gommage. Rizzo du gommage. Je vais remettre de ma coupelle. 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 Merci. 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 J'ai mis une savette invitée. Je vais masser au niveau de la tête de mon modèle pour pouvoir essuyer les mains. Donc cinq minutes après, on dit que ça fait cinq minutes pour l'entraînement, mes éponges sont humidifiées, je vais pouvoir rincer mon modèle. Pardon, excusez-moi. Je travaille le modèle, le gommage. Donc je commence à prendre les tissus et puis je viens masser au niveau des clavicules je vais bien faire pareil avec l'autre main donc ma main reste toujours en contact avec le modèle au niveau des tissus et là je viens remonter au niveau des mouvements ensuite je vais faire le mentonnier je vais faire le mentonnier je vais faire le mentonnier j'hésite pas à repasser une deuxième fois je vais faire le mentonnier ensuite je vais rasser le gommage je viens prendre avec une grande surface je vais laver l'éponge si elle tourne par terre mais le but du coup c'est de bien retourner les éponges à chaque fois pour prendre un maximum de produit de cette façon et je garde toujours contact avec l'autre éponge et au niveau du menton je viens avec les deux éponges aux extrémités je viens rasser une deuxième fois et je vais faire le mentonnier je viens ensuite procéder au séchage donc je remets à nouveau les mouchoirs parce qu'ils sont un petit peu et puis ensuite donc je commence déjà par le cou ensuite je viens faire la moitié du visage l'autre moitié ensuite je viens au niveau du front et j'ai ajouté ma mouchoirs, je viens prendre ensuite la lotion pour parfaire le gommage et puis je viens ensuite éliminer les restes qui resteraient du gommage donc je prends des cotons sur chaque doigt je viens prendre la totalité de la coupelle et je viens une main après l'autre et je viens jeter mes coutons ensuite j'ai retiré les mouchoirs et vu que j'ai besoin de faire le massacre après je vais faire je vais juste remplacer les mouchoirs du bandeau parce que celui du décolleté n'a pas été mouillé donc je les mets en triangle pour pouvoir les coincer dans le bandeau comme celui-ci voilà je vais bien ce que tous les cheveux soient pris pour pas les toucher et voilà le gommage est fini ok ti en ja bah oui